Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on parle aujourd'hui d'une pierre jaune assez rare, déjà qu'il n'y a pas beaucoup de pierres jaunes. Ici on va parler de la topaze impériale, cette pierre donc ici en brute qui est vraiment d'un jaune très luisant. Et puis si je vous montre en fait en bijoux, ça montre, ça va ressembler à première vue à la citrine. Et puis quand on regarde d'un peu plus près, on retrouve bien la brillance de cette topaze impériale, appelée également topaze jaune. Alors cette pierre est vraiment formidable dans le sens où elle va sublimer pas mal de choses en fait en nous. On va être très connecté à la joie, à la lumière, on va vraiment pouvoir se révéler tout simplement. Donc on retrouve par sa couleur justement très lumineuse. Elle va travailler principalement sur le plexus solaire, elle va nous amener la joie. On dit qu'elle remonte jusqu'au cœur, c'est vraiment la joie du cœur. C'est-à-dire vraiment être conscient de ses capacités, avoir confiance en soi, avoir une réelle joie pour nous-mêmes. Et pas pour faire plaisir aux autres, pour montrer qu'on est capable aux autres. Non, c'est vraiment le ressentiment interne, la joie d'exister, d'être, de faire ou même de ne pas faire. La topaze impériale nous rabiboche avec nous-mêmes. Elle peut être très utile dans des cas quand même assez graves de personnes qui ne s'aiment pas. On retrouve également pour l'anorexie parce qu'elle va vraiment aider à se retrouver. Et puis aussi à véhiculer tout le côté digestif. Donc on va aider les organes de digestion. Alors là, on est vraiment sur tous les organes de digestion. Parce qu'on va toucher à la vésicule biliaire et au foie. Mais on va toucher aussi à l'estomac, aux intestins, aux reins. Donc il y a vraiment un ensemble pour aider la digestion de ce qu'on mange. Mais il y a aussi la digestion énergétique de tout ce qu'on a vécu, de tout ce qui a été compliqué. Donc comme je l'expliquais, elle peut être très utile pour les personnes qui ont vraiment eu des souffrances, du harcèlement, pas mal de choses. Où finalement, la topaze impériale va les aider pas comme une pierre de protection. C'est tout l'inverse. C'est vraiment de se révéler, d'assumer sa manière d'être, son caractère, ses différences aussi. Qui sont finalement des avantages. Et puis pour vraiment pouvoir en profiter pleinement et avoir cette joie de vivre décuplée. C'est une très bonne pierre pour la réussite des projets. Pour croire justement en soi, ne pas se faire déstabiliser par autrui. Donc vous voyez, on parle pas à premier lieu de pierre de protection. Elle va nous aider à nous booster nous-mêmes. Pour justement avoir un taux vibratoire finalement. Qui va être au-dessus de tout ce qu'on peut nous envoyer. Tout ce qu'on peut nous empêcher finalement de faire. Elle va vraiment nous aider à avoir une prise de conscience. Et avoir aussi le courage, l'enthousiasme de faire les choses tout simplement pour soi. Voilà, elle va travailler aussi au niveau du chakra sacré. Donc au niveau du ventre. Principalement juste en dessous le nombril. Pour booster notre enfant intérieur. Et que cette joie, ce plaisir de vivre puisse vraiment être marqué. Donc tout l'intérêt d'utiliser la topaz impériale. Comme j'expliquais pour les personnes qui n'arrivent plus ou qui ont beaucoup de mal en fait à ressentir la joie, le plaisir pour elles-mêmes. Vous pouvez retrouver cette topaz impériale. Donc sous forme ici brute. Alors là on est sur une qualité extra. En pierre roulée, elle va être un petit peu plus mat. Voilà, ça reste tout aussi rare parce qu'on est sur une pierre rare. Et puis sous forme bijou, quand elle est disponible, vous pouvez la retrouver sur notre site l'auroreceleste.com. Sous forme de pendentif ou sous forme de bracelet comme ici. Voilà, monté par nos petites mains, comme je dis toujours, artisanalement. Pour éviter le travail des enfants et les femmes exploitées. Ce qui permet aussi de vous proposer des prix qui sont corrects. Parce qu'on évite des intermédiaires qui en plus empêchent la transparence tout simplement de l'origine et de la fabrication. Parce que parfois ça va traverser une grosse partie du monde pour revenir finalement. Ce qui est complètement ubu-esque. Voilà, vous pouvez retrouver donc en détail pierre et bijoux sur notre site l'auroreceleste.com. Si vous souhaitez aller plus loin, retrouvez nos formations aussi bien sur la lithothérapie ou au niveau des énergies, sur le pendule, sur la médiumnité. Vous avez tout le détail sur notre site. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.